bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur cette chaîne youtube vous avez été très nombreux et nombreuses à m'encourager à la faire renaître de ses cendres et c'est ce qu'on va faire en 2019 voilà je vais vous proposer des témoignages vous allez me proposer des sujets et cette aventure on va la vivre ensemble alors pour son retour j'ai décidé de revoir une jeune fille qui vous avait beaucoup aimé grâce à son témoignage que j'avais publié sur mon site internet cette jeune fille c'est lucile lucile qui avait vu sa vie basculer sur un terrain de football donc vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir son histoire et on va prendre de ses nouvelles je voulais vous préciser aussi que d'habitude sur mes anciennes vidéos je suis à côté des personnes que je reçois sauf que le jour du tournage j'étais malade mais vraiment malade avec les yeux tout rouge le nez rouge les yeux qui coulaient donc je vous ai épargné ça voilà pourquoi j'apparais pas sur la vidéo alors je vous propose de découvrir le témoignage de lucile on se retrouve juste après lucile on s'est connue en juin 2016 oui j'avais raconté ton histoire sur le blog qui avait beaucoup 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 ému et intéressé les lecteurs des mots de sab voilà donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu t'avoir sur ma chaîne qu'on voit déjà comme tu es belle comprenne de tes nouvelles et qu'on raconte un petit peu plus son histoire on revient quelques années en arrière tu as 20 ans tu mènes une vie totalement normale tu as des copines des copains tu sors l'école l'école le sport le sport oui le shopping une vraie une vraie jeune femme une vraie jeune femme qui a une vie totalement normale normal en 2015 tu reprends ta saison du foot normalement oui en août en août les entraînements la reprise tout ça tu me disais tout à l'heure que tu faisais près de 12 heures de sport par semaine oui entre les entraînements les matchs les dimanches évidemment je passais mon temps sur le bord du terrain aussi pour suivre les garçons donc cumuler ça ça fait pas mal d'heures au sport pour les matchs les garçons pour les matchs c'est important de le préciser quelques semaines après avoir repris en plus de ça donc je rentrais dans ma dernière année de préparatrice en pharmacie grosse fatigue j'avais de la tension habituelle inhabituelle moi qui toujours était un peu pile électrique d'un coup couché au lit être épuisé beaucoup de tension donc ça on le voyait tout de suite un tensiomètre et c'était parti mais bon voilà je suis en dernière année de préparatrice en pharmacie le sport vient de reprendre on peut mettre ça sur le dos du stress c'est le stress voilà moi je m'arrête je m'arrête au stress tu te poses pas de questions aucune question et puis qu'est ce que ça pouvait être d'autre de toute façon il n'y avait vraiment que cette raison là qui pouvait faire et parce qu'à 20 ans on est invincible à 20 ans on peut pas être malade on peut on peut pas être malade on est invincible et bonne hygiène de vie de toute façon j'ai jamais fumé je sortais peu je faisais du sport et je mange correctement sans alcool tout ce qui va à la télé quoi normal la fille parfaite tout était normal tout est normal donc là quelques quelques symptômes un petit peu bizarre mais tu décides quand même d'aller à l'entraînement voilà donc j'ai quand même à l'entraînement on est le 4 novembre on est le 4 novembre je fais mon entraînement normalement sauf que je reçois un appel d'une personne de ma famille qui me supplie mais vraiment supplié de rentrer c'est étonnant c'est toujours étonnant quand quelqu'un n'importe qui vous appelle pour vous supplier de rentrer là on me demandait de faire ça pour moi de le faire pour ma famille de le faire pour tout le monde qu'il fallait que j'écoute que le médecin traitant avait appelé et que mon coeur pouvait lâcher donc moi dans ma tête c'est bon je suis plus à une heure près je finis l'entraînement on verra ça quand je serai rentré je prendrai une douche et on en discutera et en fait non c'était vraiment un appel insistant président club me renvoie clairement chez moi en disant fais ce que tu as à faire on verra ça plus tard parce que juste avant tu avais passé des examens médicaux j'avais passé quelques examens j'avais fini par consulter bon ça faisait plus de trois semaines que j'étais avec entre 24 et 26 de tension quand même donc autant dire que je tenais debout sans tenir debout je faisais des malaises enfin voilà tout tout des choses un peu spécial je vois mon médecin traitant qui effectivement décède un petit souci qui me fixe un rendez-vous avec un cardiologue donc là tu comptes chez toi à ce moment là et on te transporte directement à l'hôpital oui donc j'arrive chez moi à peine le temps de poser mes affaires déjà embarquée dans une voiture direction la clinique j'arrive à la clinique on me prend immédiatement le médecin traitant avait déjà tout prévu arrivé sur place on savait qui j'étais tout était pris pour moi quoi on m'a mise en des chocs comme Isabelle dans les urgences je discute avec une ça veut dire quoi des chocs en déchoquage bon c'est c'est la salle des risques on va dire au cas où tu fasses un arrêt cardiaque voilà au cas où on savait pas ce qu'il y avait on savait pas ce que je pouvais faire si ce que ça allait donner mais c'était au cas où voilà d'accord donc on me met là et je discute avec une petite infirmière qui était stagiaire à ce moment là elle était dans ses années d'école et noire arrêt cardiaque je suis partie à ce moment là tu as fait un arrêt cardiaque j'ai fait un arrêt cardiaque oui ça veut dire que quelques heures plus tôt tu aurais pu faire un arrêt cardiaque sur le terrain de foot j'aurais pu le faire sur le terrain j'aurais pu le faire en dormant j'aurais pu le faire à n'importe quel moment A priori le corps est bien fait il attendu que je sois prise en charge pour le faire Un trou noir on se sent pas du tout partir ? Non on s'endort on dort et puis on se réveille voilà Et on se réveille où ? On se réveille à l'hôpital Ouais On se réveille avec plein de médecins plein d'infirmiers plein de gens paniqués autour de soi On a des électrodes partout, on est torse nu Qu'est ce qui s'est passé ? J'ai loupé un épisode à ce moment là et je prends conscience qu'il s'est vraiment passé quelque chose sans vraiment prendre conscience puisqu'on me demande de rester réveillé moi je suis juste fatigué j'ai envie de dormir j'ai l'impression que je viens de courir un marathon je sais pas encore ce qui s'est vraiment passé tout ce que je sais c'est que je veux dormir mais qu'on insiste à me demander de rester les yeux grands ouverts et à parler avec eux et on me demande si je sais où je suis si je sais qui je suis si je sais pourquoi je suis là je réponds pas je leur dis juste que je veux dormir ça s'arrête sur ça quoi. Ce qu'il faut préciser c'est que pendant cinq longues minutes ton coeur s'est arrêté ouais donc ce qui veut dire que certains n'étaient pas non plus irriguées à ce moment là T'es morte cinq minutes ? Ah j'étais morte ouais c'est comme ça que je le présente puisque de toute façon il n'y a pas d'autre terme de dire j'ai fait un arrêt cardiaque voilà j'étais j'étais pas là mais j'étais là non j'étais morte cinq minutes c'est énorme tu dis ça avec une aujourd'hui avec beaucoup de recul avec beaucoup de recul parce que je suis là je suis là et quand on entend parce qu'il y a eu pas mal de campagne sur les fédérations de cardio en ce moment que il ya 90% des personnes en arrêt cardiaque qui ne survivent pas moi j'en ai fait plusieurs et je suis là et je suis entière et je vais bien donc je le prends avec beaucoup de recul qu'est ce que tu comprends à ce moment là quand tu te réveilles tu vois plein de médecins autour de toi est ce que tu comprends que c'est grave ou est ce que toi tu te dis bon bah je suis fait un petit malaise demain je serai sur le terrain je reprendrai ma vie normale qu'est ce qu'on se dit ? je dirais plutôt la deuxième option je me réveille voilà ils ont paniqué un petit peu j'ai dû faire un malaise vagal puisque pour avoir fait des malaises de ce genre là j'ai pas senti de différence me fatigué un peu plus mais j'étais déjà fatigué avant pour moi voilà c'est on va me faire quelques examens et puis je vais ressortir dans la nuit et puis le week-end d'après je serai de nouveau sur le terrain et alors du coup c'est pas du tout comme ça que ça se passe ? on m'emmène en UCI que c'est les soins intensifs de cardiologie d'accord on me met dans une chambre on me pose des électrodes partout on pose des perfusions dans les deux bras voilà j'ai vraiment la totale on fait sortir toutes les autres personnes de la chambre et voilà on me dit que je suis là pour me reposer et que quelqu'un viendra me voir le lendemain alors j'ai un vague souvenir c'est vraiment un vague souvenir qu'un cardiologue est déjà venu me voir le soir là qui m'a posé quelques questions mais j'étais plus occupée par l'idée de dormir que que de l'écouter le lendemain matin donc on est venu me réveiller on m'a mise assise avec des infirmières cardiologues etc et on me demande d'abord comment je vais ah bah la nuit a été courte et longue à la fois puisque pendant la nuit on m'a fait deux injections intracardiaques donc deux injections dans le coeur deux injections directement dans le coeur c'est de l'adrénaline qu'on injecte pour stimuler ton coeur pour stimuler pour le réactiver plutôt voilà donc on en fait deux à ce moment là tu comprends que que c'est ton organe vital qui est touché ? pas du tout alors j'ai conscience que c'est pas une plaie c'est pas une petite coupure mais enfin on ne donne pas de mots on ne donne pas de termes on ne donne pas d'explications voilà on me dit juste en gros que je vais partir au bloc opératoire c'est ce que mon cerveau retient ça rentre mais c'est sourd quoi voilà j'entends opération coeur voilà on s'arrête sur ça on ne va pas plus loin le cardiologue me demande d'ailleurs si j'ai des questions et je lui demande si je peux y aller si je peux faire mes affaires et rentrer chez moi pour moi voilà je rentre chez moi j'ai des trucs à faire voilà c'est bon est-ce que vous avez fini votre histoire et on s'en va quoi donc voilà mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe alors c'est pas comme ça encore une fois que ça se passe de toute façon on m'amène un petit comprimé des infirmières prennent beaucoup de temps pour moi d'ailleurs même pendant mon séjour là-haut à essayer de me réexpliquer avec des termes un peu plus simples parce qu'on n'a pas envie de comprendre de toute façon même si on avait envie on ne comprendrait pas ouais ça rentre et ça sort voilà c'est on voit quelqu'un parler mais c'est sourd c'est vraiment un bruit complètement sourd si j'avais eu des écouteurs ça aurait été pareil à ce moment là on me donne un petit comprimé on me dit que je pars au bloc ok bah faisons allons-y quoi bon par réflexe je veux me mettre assise on dit non tu restes couché tu peux pas bouger de toute façon avec le nombre de fils qu'on a sur soi à ce moment là on peut pas et donc je pars au bloc voilà donc on m'emmène au bloc opératoire et encore une fois ça se passe pas comme ça devrait se passer moi je suis sur la table d'opération de toute façon voilà je parle avec le cardiologue avec l'anesthésiste et les infirmiers et pour me donner des petits repères l'anesthésiste me dit tu vois l'horloge en face de toi quand il sera 11h tu te réveilleras et tu seras en salle de réveil ok faisons ça on retient juste ça de toute façon après on s'endort et plus de souvenirs c'est Pinot qui contrôle l'eau voilà et je me réveille oui ça je me réveille par contre il n'y a pas d'horloge c'est bleu au dessus de moi et j'entends des ustensiles j'entends beaucoup parler sans vraiment comprendre ce qui se dit et là je comprends par contre je suis encore dans le bloc opératoire et que je suis réveillée tu te réveilles au plein d'opérations je me réveille pendant l'opération ah ouais le scénario de l'horreur jusqu'au bout ouais ouais c'était c'était pas le moment le plus agréable de ma vie on dira donc les infirmiers retirent le drap et le cardiologue dit elle est réveillée j'ai pu la réveiller donc à ce moment là on m'explique plus ou moins et moi ce que j'avais en tête c'était 11h en réalité 11h tu seras dans la salle de réveil donc là je me dis que ça se trouve c'est juste qu'ils ont pas mis assez d'anesthésie enfin d'anesthésiant donc bon voilà il y a une explication et quand je regarde l'horloge bah non il est 13h donc là il manque un morceau qu'est-ce qui s'est passé sur les 3h d'intervalle où j'étais dans le bloc opératoire il y a eu quelque chose donc là il m'explique que j'ai fait arrêt sur arrêt pendant l'opération qu'évidemment des complications voilà tout se complique quand on est en arrêt cardiaque on peut plus manipuler on peut plus jouer on peut pas non plus toucher au coeur on attend que ça se stabilise on renchaîne sur l'opération sauf que quand on renchaîne les uns après les autres ça fait perdre un certain temps à chaque fois de toute façon et donc là il me dit qu'il a encore la pile à mettre donc un pacemaker voilà le pacemaker est-ce que tu sais ce que c'est à ce moment là ou tu l'écoutes ? je sais à quoi ça sert mais je fais pas de grosse différence avec tous les termes médicaux qui existent mais c'est pas pour autant que je comprends pourquoi on met ça voilà moi au tout départ je disais j'ai même dit au blog carrément de cardio je lui dis vous faites ça pour avoir une prime à la fin du mois j'étais persuadée que voilà il mettait ça non on s'imagine tout des expériences voilà on s'imagine tout ah carrément ah oui pour moi on faisait une expérience pour voir voilà on testait donc ah j'ai on a toutes les idées qui traversent mais l'idée d'avoir un problème non pourquoi ? pourquoi je l'aurais quoi ? je sens rien mais du coup j'entends je vois j'ai voulu regarder j'avais une espèce d'oreille de cochon sur le bras c'était ton bras qui était ouvert c'était le bras qui était ouvert ouais ils avaient ouvert pour mettre la pile puisque les pacemakers se mettent ici je remonte dans ma chambre le cardiologue arrive donc moi j'avais de la famille autour de moi et le cardiologue dit donc comme on a dit plus de foot est-ce qu'à ce moment-là est-ce que le mot football t'a fait percuter sur la situation c'est-à-dire que en quelques heures tu fais un arrêt cardiaque tu te retrouves à l'hôpital tu te retrouves dans un bloc opératoire on te pose un pacemaker d'un seul coup on te dit on t'arrête on t'arrête le foot est-ce que tu comprends ou tu te tu te mets dans dans un espèce d'esprit où tu te dis oh bah là c'est un cauchemar je vais me réveiller tout va bien j'entends pas ce qu'on me dit c'est ça ouais je me suis réveillée c'est comme faire une blague voilà enfin c'est vraiment on est dans une idée où tout est possible toutes les idées sont possibles mais pas d'arrêter on peut pas avoir fait un arrêt cardiaque à 20 ans on peut pas avoir frelé la mort à 20 ans on peut pas avoir un pacemaker à 20 ans comme on peut pas arrêter de faire du sport à 20 ans généralement on a plus tendance d'ailleurs à l'école à pousser les jeunes à faire du sport qu'à leur dire non n'en fais pas au moins on est de me dire d'arrêter il y avait quelque chose qui collait plus du tout à ce moment-là ouais non j'avais pas du tout à ton scénario idéal quoi voilà mon schéma idéal c'est ce que j'aurais voulu je pense entendre à ce moment-là donc non aucune notion je ne réalise pas à quel moment justement tu réalises que ta vie a basculé et que les choses à la sortie seront différentes est-ce qu'il y a eu un événement quelque chose il n'y a pas il n'y a pas eu d'événement particulier ça se fait progressivement c'est pas en deux semaines trois semaines ou en un mois deux mois ça prend vraiment du temps la première année ça a été une catastrophe il faut s'habituer à tout il faut donc on a des petits carnets pour dire qu'on est porteur et je le lisais porteur du pacemaker je le lisais quatre cinq fois par jour pour vérifier ce que j'avais le droit ce que j'avais pas le droit je regardais sur internet les consignes ce qu'il faut pas faire ce qu'il faut pas faire ça a été la première année la première année de l'enfer je suis sortie j'ai déclenché des folies à tout je voulais pas sortir de ma chambre je voulais pas sortir de mon lit je voulais voir personne je voulais pas bouger je voulais pas manger je voulais pas sortir aller dehors c'était difficile parce qu'on m'avait dit quand tu es dans la rue fais attention qu'une voiture ne démarre pas et que toi tu sois devant puisque le moteur peut faire des interférences d'accord il y a des voitures il y en a partout on peut pas empêcher les gens de sortir bien sûr coucou c'est moins l'utile rendre chez vous je vais circuler on me dit que les téléphones portables ça sera à gauche et pas à droite bah oui mais si je marche dans la rue quelqu'un sort le téléphone moi je pouvais plus en fait je ne pouvais pas le contrôler et c'était une angoisse moi qui m'aimait tu es finalement le sujet de la fameuse blague je sonne dans les aéroports et les magasins ouais les magasins les aéroports ça m'est arrivé dans les magasins je venais d'accepter de sortir de chez moi puisqu'on me faisait sortir petit à petit on me faisait aller la maison à côté aller à la boulangerie on me lâchait dans la rue et on me disait tu te débrouilles si tu veux rentrer c'était parce que voilà on est complètement bloqués tétanisés complètement on a essayé de m'aider à sortir on m'envoyait à une boulangerie j'ai été scotché cramponnée à mon téléphone avec le numéro de la personne qui m'avait envoyé au cas où s'il m'arrivait quelque chose si tu appelles ça à toi voilà c'était l'angoisse de me dire c'est plus moi qui contrôle c'est pas mon corps c'est pas si quelqu'un vient faire quelque chose sortir son téléphone moi je peux pas l'empêcher de ça justement tout à l'heure on parlait de maladies qui ne se voient pas quand on est une belle fille comme toi qui est juste super canon et qu'on rentre dans une boutique et qu'on sonne est-ce qu'on peut passer pour une voleuse ? ah oui entièrement ça m'est arrivé il y a un magasin près de chez moi le tout premier magasin dans lequel j'allais et je sors ça sonne donc je recule quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher il part en courant bien sûr moi je n'avais rien à me reprocher j'ai reculé j'ai attendu que le vigile vienne le vigile me demande de repasser ça ressonne je recule il me demande d'enlever mon manteau je repasse ça ressonne il me demande si j'ai des objets sur moi je me dis que non je n'ai rien de neuf sur moi et je lui explique bah écoutez on vient donc ça faisait 3 mois et demi 4 mois que j'avais mon pesse-mécar je lui ai dit écoutez on vient de me poser un pesse-mécar et on m'avait dit que ça pouvait arriver et il m'a regardé et il m'a dit tu vas pas me faire croire que t'as ça à ton âge mais non donc là on a beau sortir des carnets oui il y a mon nom mon prénom mais qu'est-ce qui prouve que c'est moi et ben j'avais pas d'autre choix que de montrer la pile donc hop j'ai tiré le pull je lui ai montré vous pouvez reprendre nos affaires et partir il s'est excusé jamais et dans le magasin personne ne s'est excusé personne ne s'est excusé je pense que même les caissières ont dû se rendre compte quand même étant donné que quand on passe 5-6 fois un portique et 5-6 fois il sonne ça attire le regard quand même juste devant leur caisse en plus de ça mais personne ne s'est excusé et toi t'as rien fait après alors c'était gênant mais t'as pas eu envie je sais pas de dire je sais pas d'écrire au magasin et dire j'ai vécu quelque chose de très gênant d'être accusé à tort je suis juste malade en fait je suis pas une voleuse et la façon où ça s'est fait est-ce que je peux juste avoir des excuses ou quelque chose comme ça je l'ai pas eu en idée plus de ça la fois-là j'étais avec quelqu'un qui m'accompagnait donc on était deux et l'autre personne était autant en colère que moi j'ai été très très en colère mais j'apprenais à ce moment-là à familiariser avec ce pacemaker voilà c'était ça t'es une nouvelle Lucille avec un problème de santé oui t'as 20 ans à 20 ans on est branché boîte copain sortie j'imagine parc d'attractions choses à sensations comment t'en parles autour de toi à tes amis et comment ils réagissent alors je leur en parle pas il y en a qui l'ont su forcément de bouche à oreille avec des fuites ça c'est il y en a qui l'ont découvert juste avec ton article d'accord et niveau des réactions on a tout on a ceux qui fuient parce que d'un coup Lucille ne peut plus sortir jusque tard le soir et c'est plus un handicap qu'autre chose donc cela c'est je prends la fuite en fait donc t'es plus la clubeuse tu ne seras à rien voilà t'es plus la clubeuse t'es plus capable de nous suivre et de nous accompagner dans nos grandes folies dans nos délires donc au revoir c'est vraiment ça d'accord envolé disparu voilà d'ailleurs s'ils nous regardent on les embrasse voilà je vous embrasse alors maintenant je vais passer au sujet un petit peu plus intime donc voilà donc t'as 20 ans aujourd'hui t'as 23 t'es belle comme un coeur alors j'imagine que même si tu n'étais pas passionnée des boîtes de nuit et que c'était pas ta passion première il y a quelque chose de normal à ton âge normalement c'est de s'intéresser aux garçons et d'avoir des histoires d'amour ouais donc au moment où t'as ton accident tu es en couple ouais j'étais en couple avec quelqu'un depuis pas très longtemps ça faisait quelques mois à peine qu'on se connaissait il a décidé de rester à ce moment là parce qu'évidemment quand il m'est arrivé sa première question si tu veux partir pars tu lui as dit ça ouais je lui ai dit ça je venais de me réveiller c'était la première fois que je le voyais depuis l'opération je lui ai pas dit bonjour ni quoi que ce soit si tu veux partir pars tout de suite donc il reste à tes côtés et comment comment il le vit ce nouveau corps de femme finalement puisque lui aussi il se familiarise avec cette pile forcément oui est-ce que c'est facile au début est-ce que au début c'est un peu délicat puisque c'est moi-même qui ne me reconnaissait pas c'était difficile j'avais perdu vraiment beaucoup de poids j'étais peut-être un os sur pattes comment on dirait j'ai un truc qui ressort dans mon bras je le vois quand je suis devant le miroir je le sens quand je touche quand je m'habille c'est là même quand je dors ça se sent on peut pas on peut pas se mettre sur le côté donc depuis tu t'es séparée de ce fameux petit ami est-ce que ça a été facile de reséduire un autre garçon avec ça justement est-ce que t'en parles facilement on parle d'entretien d'embauche mais quand on rencontre un garçon c'est pas évident non plus c'est pas des sujets faciles à aborder comment tu tu abordes justement la chose alors j'ai eu plus ou moins la chance de pas avoir à le faire d'accord puisque depuis je me suis remise avec quelqu'un quand on s'est rencontré moi je voilà c'était très difficile je voulais pas je voulais rien du tout je voulais de toute façon pour moi c'était pas possible on peut pas on pouvait pas on pouvait pas m'aimer avec ça c'était moi je m'aimais pas pourquoi quelqu'un m'aurait aimé avec ça et il a eu des mots qui ont été assez forts qui font que à un moment donné faut lâcher prise de toute façon donc j'ai lâché prise la suite rassurée ouais c'est ça et se sentir séduisante avec apparemment avec tous les atouts que tu as il a pas fui c'est le principal bah oui c'est le principal c'est le principal qui est en light ce dont on peut pas y tu might transquent c'est ce que c'est où tu as Sous-titrage ST' 501 ... Mais bon, voilà, je continue mon année, je passe mon diplôme, j'obtiens mon diplôme de préparatrice en pharmacie. Préparatrice en pharmacie, d'accord. Donc là, ça fait un an et demi que je suis diplômée. D'accord. Et alors, suite à ça, est-ce que tu peux travailler dans ta condition physique au vu de la situation ou c'est compliqué ? Alors, je peux travailler. Je suis travailleur handicapé. Alors, effectivement, pour beaucoup de personnes, travailleur handicapé, c'est être un fauteuil roulant, etc. Bien sûr, ouais. Il n'y a pas que ça. Les clichés. Voilà, c'est du cliché. Il n'y a pas que ça. Des fois, il y a des handicaps qui ne se voient pas. Il y a des facettes, beaucoup. Le tien ne se voit pas du tout, je te rassure. Ouais. On essaye. Non. On essaye de faire en sorte, mais disons qu'on ne peut pas avoir les mêmes conditions qu'une personne normale. Pour travailler. Pour travailler. Ça ne change pas les compétences. Ça ne change pas ce qu'il y a dans le cerveau. Une maladie physique, ce n'est pas une maladie mentale. C'est encore complètement autre chose. C'est complètement opposé. Est-ce que tu as l'impression que du fait que la pharmacie, ce soit quand même dans le domaine médical, c'était plus facile pour trouver du travail ou finalement, pareil, au niveau de la tolérance des gérants de la pharmacie ? On est sur la même tolérance. On est sur la même tolérance. Il y a des pharmacies qui m'ont carrément répondu, je ne veux pas prendre le risque. D'accord. Voilà. J'ai entendu « les gens malades ne soignent pas les gens malades ». Tout à l'heure, tu me disais quelque chose de très fort. Tu me disais « je me suis rendue compte à 20 ans que si je partais, je n'avais rien fait d'utile dans ma vie ». Oui. C'est hyper fort comme phrase. Alors, c'est hyper fort, mais quand on a 20 ans ou même n'importe quel âge qu'on est en pleine santé, évidemment qu'on a tous des projets. On a reçu tous un certain protocole, grandir, aller à l'école, avoir un métier, construire une famille, etc. Mais quand il m'est arrivé ça, je me suis dit « mais si tu étais partie, qu'est-ce que tu aurais fait ? Tu aurais servi à qui ? » À part avoir été à l'école à 20 ans, je n'avais rien fait d'incroyable ni de légendaire. C'est là que je me suis rapprochée d'une association de protection animale. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu es très engagée pour les animaux. Oui. Alors, c'est beaucoup des animaux qui sont maltraités, qui sont saisis ou qui sont abandonnés. Les propriétaires nous appellent directement pour nous les déposer. Donc, je me suis investie auprès de ça et ça m'a beaucoup aidée à avancer, à me reconstruire. Et j'étais contente. Je fais quelque chose qui me plaît et en plus de ça, je me sens utile. Aujourd'hui, parce que c'est quand même la question principale que j'ai envie de te poser, comment tu vas au niveau de ta santé ? Comment ça va ? C'est quoi l'avenir avec un pacemaker ? Alors, mon avenir avec un pacemaker, de toute façon, il sera toujours là. Il n'y a pas trop le choix. Ma question était peut-être maladroite, mais est-ce qu'il est possible que ce pacemaker soit un jour retiré parce qu'on t'aura greffé le cœur ? Est-ce qu'on parle de greffe de cœur ? Alors, on m'en parle. Ça sera quand le pacemaker ne sera pas plus assez puissant. D'accord. Que le cœur sera trop fatigué et que surtout, moi, j'ai fait le travail psychologique pour accepter la greffe. D'accord. Parce que pour l'instant, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Chaque chose en son temps. Tout à fait. Pour finir, est-ce que tu as un message à adresser, je ne sais pas, à qui que ce soit ? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, j'imagine que tu en voulais au monde entier, mais qu'aujourd'hui, tu as accepté beaucoup de choses. Est-ce que tu as envie d'adresser un message à des jeunes qui peuvent être dans ta situation ou d'autres jeunes qui ne seraient pas tolérants, ou même des adultes ? Alors, si je devais y passer un message, le principal, c'est qu'il faut s'écouter. C'est vraiment important. Si le corps dit stop, même si les médecins ne trouvent pas du premier coup, si on sent que vraiment il y a quelque chose, il faut chercher. Il ne faut pas attendre. Moi, ça a été une erreur que j'ai faite d'avoir attendu. Peut-être que si j'avais réagi avant et que je ne m'étais pas dit que c'est juste de la fatigue, je n'en serais pas là aujourd'hui. Peut-être pas aussi. Tout est une hypothèse. Tu as des rêves aujourd'hui ? Oui, j'en ai. Voyager, reprendre des voyages. Je me remets à suivre le foot, ce qui ne m'était pas arrivé depuis trois ans. J'accepte d'aller voir mon copain au bord du terrain. J'ai suivi la coupe du monde de cette année. Donc, je reprends petit à petit. Et puis, ce que j'espère, c'est qu'un jour, on puisse trouver des solutions autres et plus simples pour les malades, surtout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De plus aller à l'hôpital ? Bien sûr. Ça serait le plus évident, mais ce qu'on peut me souhaiter, c'est de vivre encore très longtemps. Ça, j'en suis certaine. Oui. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser des petits messages pour Lucille. Je vais même vous mettre le lien de son Instagram. Vous allez pouvoir le écrire directement. Et puis, je vais faire comme toutes les youtubeuses. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit j'aime, partagez le témoignage de Lucille et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.